Musique En fait ce livre est né d'une question de méthode. Comment est-ce que l'on peut essayer de réconcilier d'une part un récit de longue durée, c'est-à-dire en fait un récit qui s'inspirerait des idées de Braudel, et effectivement là je raconte un récit qui dure 4000 ans, et en même temps évidemment tenir compte de Foucault, puisque Foucault nous a appris que dans l'histoire intellectuelle, ou l'histoire des idées, il y a une série de discontinuités. Comment donc arriver à faire une synthèse entre Braudel et Foucault, entre la longue durée et les discontinuités ? C'est la question de méthode essentielle, à mes yeux, qui justifie en fait l'existence de ce livre. Alors bien entendu, j'aurais pu choisir un autre thème que l'histoire universelle, on aurait pu choisir l'art, la science, l'Europe, mais pour un historien, l'histoire universelle a ceci d'intéressant, que c'est le sujet limite, le sujet extrême, celui qui va obliger en fait à pousser toutes les méthodes d'écriture de l'histoire au paroxysme, et à mettre en valeur en fait toute une série de problèmes, voire de dysfonctionnements qu'on ne se pose en fait quasiment jamais en réalité, lorsque tout simplement on écrit un livre d'histoire normale, c'est-à-dire sur une période beaucoup plus courte, où ce genre de questions ne se posent pas. Alors, lorsque l'on veut rédiger un récit sur la manière dont on a écrit les totalités du passé, il est évidemment évident, enfin normal, d'aller s'intéresser non seulement à ce qui a pu se faire depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, dans une perspective occidentale, si on croit que l'Occident existe, ce qui est discutable, mais on doit évidemment intégrer tout cela à des choses qui viennent également de la Mésopotamie, de la Chine et du monde musulman, car ce sont les autres grandes régions de production de récits à ambition totalisante sur le passé, et qui donc peuvent, de notre point de vue, être appelées aujourd'hui histoire universelle.